C'est l'hebdo avec Nelly Pranenguyen et Jean-Michel Apathy. Bonjour les amis. Bonjour Ali. Comment allez-vous ? Très bien. Ravie de vous retrouver, vous avez passé une bonne semaine. Très bonne semaine. Oui. Vous avez été en vacances. Oui, c'est vrai, vous étiez en vacances. Oui, j'étais en vacances. Donc la vie est belle. C'était très bien. Et donc vous êtes épuisée comme tous les gens. C'est ça, j'ai pu dormir donc je suis bêtillée. J'ai une semaine de vacances, exactement. C'est logique. Écoutez, vous allez vous réveiller, ça va vous réveiller, vous allez le voir. C'est un titre choc à la une du magazine Causeur. Arrêtez, la chasse à l'homme. Le magazine qui consacre tout un dossier au harcèlement féministe. Oui, vous avez bien entendu. La fondatrice de Causeur, Elisabeth Lévy. Et la journaliste et essayiste Natacha Polony sont les invitées de Célépdeau. Bonjour à tous les deux. Venez vous installer toutes les deux en cuir. C'est une tenue de la haute. C'est pas du tout concerté, mais bon. Le gang des femmes en cuir qui sont là pour donner du tonus, regonfler l'ego du mâle blanc, du mâle hétérosexuel blanc. Oh, il n'est pas forcément blanc. Ah bah, à vous lire, Elisabeth Lévy, il est blanc, il est hétéro. Celui qui est visé, il est blanc. On va y venir, mais le problème aujourd'hui, c'est vraiment le féminisme. Il y a un débat d'abord dans le féminisme d'aujourd'hui. Et il y a, à mon avis, un problème et une menace avec un certain féminisme que j'appellerais à la fois victimaire et punitif, qui se saisit, si vous voulez, d'affaires réelles et qui représente les crimes, les marges, les transgressions dans notre société, pour nous prétendre que ce sont la norme pour faire de toutes les femmes des victimes. Mais quand je dis toutes les femmes, je peux citer des articles qui commencent par nous les femmes, nous qui sommes toutes déniées, opprimées, violentées. Je veux dire, donc, on nous construit un monde où la révolution de l'égalité n'a pas eu lieu, ce qui est une absurdité, où les femmes sont victimes et où, en conséquence, ça n'est plus simplement les comportements criminels ou délictueux que l'on dénonce. Ce sont, en gros, toutes les expressions qui ne soient pas purement, comment dire, consensuelles et démocratiques. Ce n'est pas des faussures, les femmes qui dénoncent les cas de harcèlement dont elles ont été victimes. Mais vous dites que l'homme occidentalisé n'est pas un porc, c'est un repentant. Et vous, Natacha Polony, vous défendez l'homme normal. François, vous rejoignez. L'homme normal, c'est l'homme qui n'agresse pas les femmes. C'est l'homme qui sait séduire. Celui-là mérite d'être défendu, celui-là. C'est bien sûr qu'il mérite d'être défendu et c'est la base, tout simplement, de rappeler que c'est quand même la norme. C'est vrai qu'on entend depuis quelque temps énormément de choses et elles sont nécessaires sur des cas de viol, sur des cas de harcèlement, sur des cas d'agression et ça existe et il y en a, et il y en aura toujours trop. Merci de le reconnaître, mais quand on dit qu'elle a fait une chute, c'est comme si c'était un extrait de le reconnaître. Écoutez, Elisabeth, parce qu'elle ne va plus loin que vous. Oui, je vais plus loin, parce que moi, je pense que, effectivement, je veux dire, il y a, non, non, je suis tout à fait d'accord, il y a des cas terribles, il y a, d'abord, premièrement, on mélange tout, c'est-à-dire on criminalise, comme j'essaie de le dire, toutes les expressions du désir masculin qui ne soit pas, si vous voulez, pardon Madame, s'il vous plaît, auriez-vous l'obligence de m'accorder une entrevue ? Madame, vous êtes charmante, c'est déjà suspect, mais surtout, je n'ai pas terminé, surtout, c'est catégorisé comme harcèlement par s'il vous plaît. Pardon, Natacha, surtout, surtout, on nous fait croire, si vous voulez, parce que l'empilement de témoignages, si vous voulez, finit par vous faire croire que la réalité, c'est ça, que la réalité des femmes, de toutes les femmes, c'est ça. Or, comme nous venons de le dire l'une et l'autre, de beaucoup de femmes, mais certainement pas, non, on ne nous dit pas de beaucoup de femmes, on nous dit de toutes les femmes, balance ton porc, veut dire que toutes les femmes ont un porc à balancer. J'ajoute qu'il règne sur cette question une atmosphère quand même assez pesante, je vais vous en donner une preuve. Je n'ai jamais vu un sujet sur lequel, dans le privé, y compris tous mes copains de gauche, je vous le dis, m'approuvent. Autant de gens, oui, oui, moi, excusez-moi, je ne choisis pas mes amis là-dessus. J'ai même des amis hommes, d'excellents amis hommes, je vous assure. Et donc, en privé, j'ai très très peu de gens, honnêtement, qui m'ont dit comme ça arrive sur plein de dossiers, tu déconnes, tu charries, etc. Tout le monde m'approuve en public. Le nombre de gens que j'ai aussi invités à s'exprimer dans ce numéro, qui ont refusé... Ah non, ce n'est pas de la provoque, et vous le savez très bien. Enfin, le problème aujourd'hui, c'est les femmes dont la parole se libère. On ne s'est pas parlé en privé, mais je ne suis pas sûre. Vous avez des histoires de la provocation, mais enfin... Impossible. Ah non, je pense, il y a une atmosphère si pesante, excusez-moi quand même, là, ça c'est sérieux. Des hommes adultes n'osent pas dire ce qu'ils pensent, et beaucoup d'hommes adultes. Et nous avons vu Bruno Le Maire dire, deux heures après avoir dit que la dénonciation ne faisait pas partie de son identité politique, à Jean-Michel Apathy, deux heures après, la corde au cou, il arrive dans une scène extrêmement pénible à regarder. On dirait vraiment... Non mais franchement, Natacha, c'est une scène qui a la poids ridicule et atroce. Non, non, pas du tout. C'est parce que personne ne peut dire publiquement, je connais un harceleur et je ne le dénoncerai pas. Je connais quelqu'un qui, violente, violer c'est pire encore, mais qui violente des femmes, et je ne le dénoncerai pas. On ne peut pas le dire. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, il a dit une bêtise. C'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Il a dit la dénonciation. C'est pas tout à fait ça, Jean-Michel. Ce n'est pas tout à fait ça. Vous avez raison, Natacha, ce n'est pas tout à fait ça. C'est exactement ça. Un mot quand même. Un mot, je vous promets après. Un mot, Elisabeth Léon, je vais placer un mot. Non mais un mot, un mot, un mot important. Si je peux placer un mot, un mot important. Mais vous prometz, c'est important cet argument. C'est que pour obtenir la justice, on accepte que soient suspendues toutes les formes de la justice. La justice doit être contradictoire. C'est ça l'abéascorpus. C'est qu'on va chercher le mec qu'on accuse et on lui dit, est-ce que tu as fait ça ? Ça, c'est un droit. C'est au cœur de la justice occidentale. On raconte aux femmes qu'elles vont avoir la justice en dénonçant ces faux balances. On devrait refuser d'être appelées balances. Moi, quand on dit nous les femmes et qu'on ose m'associer à ça, ça me dégoûte. Je ne suis pas une balance. Jean-Michel. Nous avons un peu perdu de vue l'origine de ce qui nous occupe tout de suite. L'affaire Weinstein qui donne le courage à des femmes de dire ce qu'elles n'ont jamais dit dans leur vie. Et il y a ces scènes très touchantes, il y a 15 jours, de femmes qui, à Paris, dans les villes françaises, descendent dans la rue avec des pancartes. Je voudrais qu'on voit ces pancartes. Neuf ans, blessés à vie. Regardez cette dame avec des cheveux blancs, neuf ans, blessés à vie. Une autre qui dit mon psy, il y a deux ans. C'était il y a neuf ans et j'attends toujours le retour des flics, dit celle-ci. Ce sont des femmes qui étaient murées dans le silence, murées dans la culpabilité, murées dans la honte. Et le hashtag balance ton porc était adressé à elles. La honte, ce n'est pas vous, c'est eux. Et cette pédagogie-là, bien sûr qu'il y a des débordements parce qu'il y en a partout. Et si je puis me permettre, Elisabeth, sans doute dans tous les sens. Mais cette pédagogie-là, si l'on veut bien oublier les débordements, elle est extrêmement utile pour réfléchir à la culture que nous avons fabriquée, qui est quand même une culture de domination masculine. Tant un homme a du pouvoir, s'il ne réfléchit pas au pouvoir qu'il a, quelquefois il peut l'utiliser à très mauvaises... Parce que quand une femme a du pouvoir, elle ne l'utilise pas. – Pardon. – On va distribuer la parole, ne vous inquiétez pas. – De répondre tout simplement calmement. C'est-à-dire que je pense qu'il est absolument nécessaire que des femmes qui ont été violées, qui ont été agressées, osent enfin le dire. Et en effet, il y a eu pendant des années, une espèce de culpabilité, de silence. – Je suis d'accord avec vous sur ce point. – Mais qui est un point important. – Mais qui est un point essentiel. – Voilà. – Ce qui m'étonne... – Le reste ? – Non, non, le reste est important aussi pour vivre dans une société apaisée et une société où on ne déborde pas vers quelque chose qui devient profondément oppressant. C'est que je pense qu'il ne faut pas glisser vers l'uniformisation de tout rapport homme-femme, comme si tout rapport était à la limite de l'agression. C'est-à-dire que ce qui me gêne profondément, c'est qu'on a l'air d'exonérer les véritables agresseurs quand on met sur le même plan une agression sexuelle, un viol et le fait d'insister dans une séduction lourde. – Non mais vous allez très loin, parce que vous citez Baudelaire, « ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savait, le sonnet à une passante ». Impossible de le dire aujourd'hui sans se retrouver sur Twitter ou dans un tribunal. Vous l'avez écrit plutôt. – Non, c'est un texte que j'ai écrit pour rappeler tout simplement que heureusement, nous nous en réjouissons tous, tous les hommes ne sont pas des harceleurs. Tout être humain a tendance à abuser de son pouvoir, qu'il y a différentes formes d'abus de pouvoir, que les hommes peuvent exercer un certain pouvoir et une certaine domination, mais qu'il y a d'autres formes de domination et qu'il ne faut pas criminaliser dans un sens. Ça exonère tous les autres et ça ne nous semble pas très sain. – Émilie, puis Elisabeth Lévy. – Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne faut pas tout mélanger, qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Or, j'aimerais juste revenir sur le papier d'Elisabeth Lévy dans Causeur. Vous commencez votre papier en justifiant la rédaction. Avec le chapeau, juste vous dites, quand il s'agit de stigmatiser tous les hommes, les féministes n'ont pas peur de l'amalgame. Mais moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression, dans votre papier même… – Je n'aurais pas dû dire les féministes, je n'aurais dû dire ces féministes-là, je vous le dis tout de suite. C'est vrai. – Mais dans l'article, j'ai l'impression à plusieurs reprises que vous, vous mélangez tout et que vous, vous faites certains amalgames. Quand vous mettez au même plan, dans la même phrase, plus de blague lourde, d'accord, une blague lourde, ça peut passer, plus de regard insistant, plus d'avance, non désiré entre guillemets. Pourquoi mettre non désiré déjà entre guillemets ? – Parce que c'est le terme qui est employé par les défenseurs. – Mais il n'y a pas de subjectivité dans le non désiré. Plus rien qui puisse mettre… Mais quand je ne le désire pas, c'était non désiré, c'est à moi de… – Mais c'est pour ça que je pense que ce concept de non désiré est stupide. – Et plus rien qui puisse mettre une femme mal à l'aise, où on ne peut plus glisser un doigt de contradiction. Mais en fait, le harcèlement, vous dites qu'il y a des définitions du harcèlement sexuel par certaines féministes, mais aussi une définition du harcèlement sexuel juridique. – Bien sûr. – Une répétition de blague lourde. – Oui, bien sûr, vous allez répondre. – Quelque chose qui n'est pas désiré, c'est du harcèlement sexuel, point. Il n'y a pas de contradiction à avoir, il n'y a pas de contradiction à avoir. – Réponse d'Elisabeth Lévy, laissez répondre à Elisabeth Lévy. – Je pense, alors là, je vous remercie, parce que sur l'amalgame que je peux faire en disant par quoi elle est féministe, j'ai tort, et je fais mon mea culpa. Je parle précisément d'un féminisme groupusculaire et qui impose son tempo à toute la société. Parce que là, je prétends que la société, pour une fois, je ne suis pas du tout minoritaire. Là, si vous croyez que c'est moi, la minorité, vous vous trompez. C'est vous, la minorité, simplement. Comme cette minorité occupe dans les médias à peu près 100%. Non, mais je ne dis pas ça. – C'est toujours le même raisonnement. – Jean-Michel, merci. – C'est la parole. – Elle occupe sur ce sujet-là. On a l'impression, avec l'accumulation de temps, si vous voulez, que les témoignages réels, poignants de ces femmes, si vous voulez, sont la vie de toutes les femmes. Je vous ai cité l'article de Laura Delaire. Laura Delaire, ce n'est pas, je veux dire, n'importe qui dans le féminisme d'aujourd'hui. Cet article s'appelle « La nuit des femmes ». Il commence par « Nous, les femmes, quand ce seront nous deux ». Donc, je vous dis, je ne veux pas, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous vivons sous le règne de la victime et que je ne cèderai pas au chantage émotionnel qui consiste à me dire, parce qu'il y a des témoignages poignants, si vous voulez, que je dois maintenant sur l'amalgame. – Mais c'est pour ça qu'on voulait vous entendre. – Dans le numéro, c'est vrai que, d'un mot Elisabeth Lévy, mais c'est vrai que le texte de Laura Delaire que vous citez est puissant parce qu'elle dit que c'est quelque chose de culturellement fort qu'on n'est pas en train de vivre aujourd'hui. – Nous, les femmes, quand sortirons-nous de notre nuit mémoriale, nous, on vit en France et on nous dit « Nous, les femmes, quand sortirons-nous de notre nuit ». Mais enfin, un peu d'humour, où on est ? Moi, j'ai éclaté de rire à la lecture de ce texte, je me suis dit « mais elle nous prend pour dédain ». Quand cesserons-nous d'être opprimés ? – Moi, je trouve le texte très formé. – Maintenant, je vais vous répondre. Le numéro anti-relou, je vous donne un exemple. Il vous dit, si vous êtes un relou, donc il y avait en kikine et une fille harcelée, donc il vous dit « vous avez pu faire quelque chose qui a mis mal à l'aise une femme ». Eh bien, à mon avis, toutes les histoires d'amour commencent par quelque chose qui peut mettre mal à l'aise la femme ou l'homme. – Simplement. – Mais vous faites ce qu'il y a à l'aise. – Toutes les histoires d'amour commencent par un regard, par exemple, un regard, si à la fin ça ne vous plaît pas, il faut vous mettre mal à l'aise. – Elle commence pas. – Quand vous dites « le vrai combat, c'est la lutte contre les agressions, contre les viols », oui, je suis d'accord, mais je pense qu'on l'affaiblit et qu'on le rend moins efficace si on inclut ça dans une partition de l'humanité entre des femmes victimes et des hommes bourreaux. Et je pense qu'au contraire, pour éduquer les êtres humains, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, eh bien, il faut réfléchir à la façon, d'abord, dont on construit les femmes comme des êtres puissants et non pas comme des victimes. – Et il y a du boulot, un clin d'œil, Émilie. – C'est ce que vous dites, oui, un petit clin d'œil sur les hommes et la femme sur une une du VSD où vous, vous disiez, par rapport à votre couple, que vous étiez une femme soumise. – Alors, écoutez, mais arrêtez de lire VSD, j'ai expliqué... – Non, lisez causeur. – Si vous lisez, vous lisez tout, c'est-à-dire que vous lisez... – Vous avez vu la photo, franchement, c'est incroyable. – Vous lisez, si vous lisez tout, que j'ai expliqué que cette une était une escroquerie puisque c'était dans une interview où le journaliste me disait « Il paraît que vous n'avez pas le droit, chez vous, de faire la cuisine. » Et où je répondais « Oui, mon mari m'interdit de faire la cuisine et la vaisselle, il le fait lui-même. » – Donc c'était... – Et vous voyez, j'accepte, je suis une femme soumise. Je suis une femme soumise. Je disais ça, évidemment, au second degré. – Vous dites aussi que c'est des machos et que vous aimez bien ça. – Oui, c'est un crime. – Pas du tout. – Justement. – Je montre si c'est comme ça. – Non, mais apprenez le second degré. On peut aussi être dans un jeu de domination et que c'est ça le désir aussi. Et on renverse la domination. – C'était important d'entendre votre point de vue. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est un débat qui est très intéressant, passionnant même. On va peut-être le poursuivre dans un instant.